Salut c'est Marco de Top for Phone, aujourd'hui petite vidéo de test express, très rapide d'un accessoire pour smartphone mais pas que, puisque vous pouvez bien évidemment l'utiliser aussi pour des tablettes et des PC, etc. Il s'agit de la The Bang, c'est écrit sur la boîte, de la marque Koolood, qui pour le coup a fait un partenariat avec la marque Nokia pour sortir cette petite enceinte aux couleurs Nokia. Finalement voilà, on est typiquement sur un verre qui est un verre disponible aujourd'hui sur des smartphones Nokia. Alors c'est là la particularité, l'originalité de cette enceinte c'est qu'elle est totalement raccord avec votre téléphone pour peu bien sûr que vous ayez la même couleur et il y a plusieurs couleurs sur la banque de Koolood. Alors Koolood c'est une marque qui avait déjà commercialisé un modèle du type, qui était peut-être un peu plus encombrant, un peu plus costaud. Là on est vraiment sur un modèle très compact, vous le voyez, il tient très très bien dans la paume de ma main. C'est une enceinte qui vaut 30 euros en novembre 2014, donc c'est pas cher, c'est clairement une enceinte entrée de gamme. Mais si elle est entrée de gamme par son prix, elle est aussi par ses spécifications. Alors vous l'avez vu, un design plutôt compact, on est sur une enceinte qui n'est pas Bluetooth, j'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi c'est clairement le point faible de cette enceinte. Aujourd'hui pour une enceinte nomade, on s'attendrait quand même à avoir du Bluetooth. Ici on est quand même sur du filaire, du bon vieux Jack 3.5 comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants lorsque je vais faire le test avec vous du son. Alors la particularité de cette enceinte, elle est mono aussi, mais bon ça ça se devine, elle n'est pas stéréo, il n'y a pas deux haut-parleurs, il n'y en a qu'un. La particularité de cette haut-parleur, il balance méchamment, il est capable d'aller vraiment très 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 loin en son. On a presque l'impression d'avoir un son qui peut aller au niveau d'un marteau-piqueur, ça peut vraiment balancer très 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 fort. Voilà donc c'est la particularité de cette enceinte. Autre particularité, elle est extrêmement simple d'utilisation, pas de Bluetooth, donc du filaire, donc pas de synchronisation à faire. Vous branchez en Jack 3.5, bingo c'est gagné, c'est fini en deux secondes. Voilà donc particularité c'est ça. Au niveau du design, on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique. Alors on est sur un triangle, voilà donc c'est assez sobre, plein de triangles de partout, encore un triangle sur le logo, donc c'est vraiment, voilà, c'est la figure de style. Même le bouton on-off est en forme de triangle, hop, là il est en position off, là il est en position on. Voilà, et là on a le petit, la petite LED qui vous dit que vert, elle peut être utilisée. Si elle clignote en rouge, bon il faut la recharger, et quand vous la rechargez elle est en rouge, voilà. Donc c'est code couleur très classique, vraiment en utilisation on est sur du très très basique. Au niveau du bas de l'enceinte ici, on a un revêtement caoutchouc qui permet justement d'éviter que l'enceinte ne glisse. Donc ça c'est un bon point, là vous voyez, donc il y a une certaine adhérence, il y a vraiment une adhérence. Ça c'est un bon point, alors que sur le haut de l'enceinte forcément on reste sur du plastique brut. Tout le reste est sur du plastique brut, vraiment très râpeux on va dire. Mais bon, c'est pas mal fait, c'est pas, voilà, les plastiques sont bien coupés, il n'y a pas de bavure au niveau du plastique. Donc oui, c'est un produit qui est bien fini, c'est compact, c'est petit. Voilà, donc je vous ai donné grosso modo toutes les caractéristiques de cette petite enceinte de la marque Kuloud, créée en partenariat avec Nokia, qui s'appelle la The Bank, commercialisée à 30€. Alors si je devais vous faire écouter un peu le son qui est donné par cette enceinte, alors vous allez le voir, franchement, la branchée ça prend 30 secondes, enfin 30 secondes, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc hop, on va le mettre en jack 3.5, voilà, je ne sais même plus où est le jack 3.5 de bon LG, c'est quand même un drame. Et là, on va mettre le son. Hop. Je vais y arriver ? Je m'en fous des paroles. Hop. Comme quoi j'utilise très souvent le lecteur MP3 de mon téléphone. Ah bah pour le coup, oui, c'est éteint, forcément. Voilà. Donc là, on est à peu près, voilà, à pleine patate. Ça balance quand même. Voilà. Donc un son, un son plutôt puissant, pas de problème là-dessus. Un son qui présente une autre particularité. Alors en tout cas, l'enceinte présente une autre particularité, c'est qu'elle peut être branchée à d'autres couloudes. The Bang, c'est-à-dire que vous pouvez en brancher plusieurs en série. Ce qui fait que forcément, vous allez gagner, eh bien, l'aspect stéréo déjà, enfin, entre guillemets stéréo, parce que c'est pas vraiment de la stéréo, mais vous allez gagner peut-être en diffusion de son, en efficacité. Pour le reste, oui, le son restera toujours mono, quoi qu'il arrive, parce que vous avez beau mettre deux mono côte-côte, ça fait toujours de mono, le stéréo, il est pas vraiment fait. C'est-à-dire que le son, il vient de la même manière de deux enceintes. Il est pas mis sur un canal et sur un autre. Voilà, donc, bon. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter plusieurs couloudes et de les mettre, enfin, de The Bang et de les mettre en série comme ça ? À mon avis, pas du tout. Je vois mal quand même quelqu'un acheter deux couloudes comme ça et les mettre en série. Franchement, pour moi, c'est pas un investissement, parce que pour 60€, vous avez des vraies enceintes stéréo qui marchent très bien et qui sont bleues tous pour le coup. Voilà, c'est vraiment une enceinte qui mérite d'être achetée à la rigueur toute seule et encore. Maintenant, voilà, je vais vous donner mon avis. Alors, vous l'avez vu, j'ai assez facilement, on va dire, encore et encore, je dis ça, assez facilement détaché le jack 3.5. On remarquera d'ailleurs que quand je détache le câble, le micro-USB qui permet de recharger la batterie de cette enceinte est intégré sous cette notion de câble d'attache. À noter aussi que le câble USB-micro-USB, il est parfois ennuyé avec l'enceinte. Donc, c'est un peu rapia dans l'absolu. Bon, alors, une fois que je l'ai enlevé, pas de problème. Mais une fois que je vais le remettre, pour arriver pile-poil à la position du câble comme il était avant, là, je peux vous dire que c'est galère. Pour réussir à ranger pile-poil le câble comme il était avant, on galère bien. Voilà. On galère bien parce qu'il y a toujours un petit effet de décrocher, là, qu'on n'arrivera jamais à mettre correctement. Pas aussi bien qu'en tout cas quand on l'achète et qu'on la reçoit pour la première fois. Voilà, donc c'est une autre particularité. Donc, clairement, qu'est-ce que je pense de cette enceinte ? Est-ce que je vous la recommande ou pas ? Eh bien, je vais être franc avec vous, je ne vous la recommande pas du tout. Elle est trop chère. Elle est clairement trop chère pour ce qu'elle est. 30 euros pour ça, sachant que sur le web, notamment sur Amazon, on est arrivé à acheter des enceintes pour 30 euros et je vous en ai déjà présenté plusieurs qui sont Bluetooth et qui marchent très très bien, frais de port inclus. Pour moi, c'est un échec. Clairement, oui, alors Clout, c'est une marque qui a son petit succès. Bon, je vais vous dire que côté notoriété, je ne la connaissais pas. Et encore, il y a 2-3 semaines, je ne la connaissais pas. Mais apparemment, c'est une marque qui a quand même son petit public, notamment aux Etats-Unis. C'est une marque qui a son petit côté design. Là-dessus, on ne peut pas leur enlever. C'est vrai qu'ils savent faire, mais côté performance, bon, le son à boite puissant, il est quand même mono. Brancher 2 E-Bang en série, aucun intérêt selon moi. La petite batterie dans l'intérieur, sans câble micro USB pour la recharger, je trouve ça rapia. Et puis, voilà, et puis même pas Bluetooth. Donc, oui, c'est un échec. Pour moi, clairement, je vous le dis, et je vais être très très franc encore une fois de plus avec vous, n'achetez pas cette enceinte. Pour moi, c'est une erreur. C'est mal fait. C'est mal fait. Elle aurait mérité d'être Bluetooth, elle ne l'est pas. D'un autre côté, elle est plus simple à utiliser, forcément. Mais, ouais, c'est un échec. Donc, voilà, vous m'avez compris, je ne peux pas être plus franc et je ne peux pas être encore plus critique que ça, parce que je ne vous recommande pas de l'acheter, forcément. Désolé, notamment, à Nokia et au service presse de Nokia qui m'a fourni cette enceinte pour le test, parce que, pour le coup, je ne peux pas dire du bien. Clairement, c'est non, quoi. C'est zéro. Voilà. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo de test de la Bang, The Bang, de Koolood. Koolood, Koolood. Donc, une marque américaine qui a créé ce produit en partenariat avec Nokia, mais qui aurait mieux fait, en tout cas, Nokia aurait mieux fait d'éviter ce genre de choses, parce qu'ils savent faire des bons téléphones, quand même, mais alors là, pour le coup, pas bon. Voilà. Donc, merci encore une fois de plus d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter sur le site YouTube en lui-même. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur le site de Tough Orphan, sur lequel vous retrouverez également publié cette vidéo, notamment sur le test, l'article qui est publié sur le site. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur le forum, Facebook et Twitter. Donc, autant d'endroits où interager avec nous. Mais encore une fois de plus, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ces vidéos. Et surtout, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc novembre 2014, nous sommes à déjà 50 000 abonnés. J'ai bon espoir qu'avec vous, nous atteignions très rapidement les 100 000. Et encore, merci à vous. Si vous êtes déjà abonné, merci à vous. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous le savez. N'hésitez pas. Pourquoi s'en priver ? Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je me répète pour la dixième fois. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation et de test. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501